10h15, cela nous amène maintenant aux déclarations des députés. Déclaration des députés et députés de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Madame la Présidente. Ces dernières semaines ont eu un moment de beaucoup de fêtes dans ma situation. J'étais ravi de rencontrer mes électeurs pour le ramadan, pour la Pâque juive, pour Eid, pour la Pâque orthodoxe. Nous avons énormément de traditions dans notre circonception. Il est toujours génial de pouvoir se voir pour ces fêtes importantes. Nous pouvons également nous féliciter des investissements du gouvernement dans la prévention de l'itinérance. 202 millions de dollars annuels additionnels à partir de 2023-2024 dans le cadre du programme de prévention de l'itinérance et du programme de soutien aux logements des Autochtones. Vendredi dernier, les députés de la région de Peel ont annoncé que Peel va recevoir plus de 40 millions de dollars pour venir en aide aux personnes itinérantes et aux agences qui s'occupent de l'hébergement d'urgence. Nous savons qu'il y a une crise du logement très grave à Mississauga et dans toutes les provinces. Ces investissements nous aideront à résoudre un certain nombre de ce problème. Nous continuons de travailler d'arrache-pied face à la crise du logement. et cela aura un impact immédiat. Nous savons de quoi fêter. Donc, le député de Temescombe et Cochrane, Englehart est une petite localité. Je viens d'Englehart sur l'autoroute 11. Le ministre associé des Transports le connaît très bien parce qu'il s'y est rendu. Le 11 avril, une belle journée, il y a eu une collision entre deux camions. Nous pensons aux familles, mais deux camions, personne d'autre. Le 18 octobre, un autre camion à Englehart a obligé un autobus scolaire à sortir de la route. L'autobus scolaire avait le droit d'y être et le chauffeur a fui les lieux. Le 22 avril, au sud d'Englehart, un autre camionneur a obligé un autre véhicule à quitter la route. Donc, en 11 jours, un accident tragique et deux presque accidents tragiques. Et l'assonnement à Englehart, et cela survient partout sur les autres 17 et 11. Il faut former les chauffeurs. Il faut veiller au respect de la loi et à l'obtention des permis nécessaires. Le député de Simcoe Gray, ma circonscription de Simcoe Gray, est une économie diversifiée et dynamique et elle accueille beaucoup d'entreprises qui ont réuné partout au pays et dans le monde, Blue Mountain, Zoot, Meditech, D-Cast et j'en passe. Je voudrais vous parler de deux entreprises impressionnantes de Simcoe Gray qui utilisent l'innovation, la science et la technologie pour bénéficier à toute la population de la province. La première entreprise s'appelle Baxter Canada, à Allison, dont la mission est de sauver et de materner la vie. Elle existe depuis 1957. Baxter produit des solutions de dialyse qui sauvent la vie et qu'on trouve partout en Ontario, dans nos cliniques et dans nos hôpitaux et partout dans le monde. Avec une usine de 180 000 pieds carrés du dernier cri, avec plusieurs milliers d'employés. Ensuite, Collingwood Metals, c'est une nouvelle entreprise de juniors dirigée par Jason Gilliams et son équipe de scientifiques et ingénieurs talentueux. Cette entreprise construit des véhicules sous-marins robotiques pour pêcher ou pour ramasser des métaux essentiels à la construction de batteries électriques. Cela va nous aider à accélérer la transition vers l'énergie durable. Ce ne sont que deux exemples d'entreprises qui travaillent dans ma reconception pour aller vers un futur plus durable. Merci. Déclaration de député et députés de Thunder Bay, Superior North. Merci, M. le Président. Vendredi prochain est le jour de deuil pour les travailleurs qui ont perdu la vie lors d'accidents au travail et l'exposition aux produits chimiques meurtriers. Malheureusement, a transformé le rôle de la CESPAT et a montré que la CESPAT n'existe pas pour les travailleurs. Il a refus des sinistres, pot de vin pour nier l'existence d'accidents, réduction de paiements de soutien ou non d'emplois fictifs obligeant les travailleurs à vivre du programme de soutien aux personnes handicapées. Tout récemment, le gouvernement a refusé d'autoriser les niveaux acceptables de diesel. Attention, parents, les jeunes sont vulnérables aux dommages cérébraux permanents et il est extrêmement difficile d'obtenir une indemnisation. Ça ne devrait pas être comme ça. Vendredi, rendez-vous à un événement de deuil dans votre localité. Rendez hommage à ceux qui sont morts au travail et exigez que le gouvernement priorise la santé des travailleurs. Rien de moins n'est admissible. Déclaration de députés et députés d'Octeville-Nord-Burlington. Merci, M. le Président. Chacun et chacune d'entre nous, dans chaque palier gouvernemental, doit oeuvrer pour mieux protéger les filles et les femmes qui fuient des relations dangereuses. C'est pour cela que j'ai été tellement ravi que l'automne dernier, la Chambre a passé à adopter à l'unanimité ma motion pour qu'on t'ait consulté sur l'adoption de la loi Cairns dans la province, donc les séminaires de sensibilisation pour les juges et pour d'autres professionnels juridiques dans nos tribunaux de la famille, afin qu'ils aient les connaissances dont ils ont besoin sur le contrôle coercitif par des partenaires intimes. Cette loi a été adoptée au niveau fédéral, mais pour les femmes dans l'Ontario, ce n'est pas assez. Il faut agir en Ontario aussi. Les tribunaux de la famille sont de notre compétence et non pas du fédéral. Ces violences et ce contrôle sont des formes insidieuses d'inconduites ou de mauvais traitements qui ont un impact dévastateur sur la victime et sur leur famille. Du 26 novembre 2022 jusqu'au 25 novembre 2022, 52 femmes en Ontario sont mortes du fait du fémicide. Il faut tout faire dans notre pouvoir pour mettre fin à ce genre de violence en nous assurant que les auteurs rendent des comptes. Nous pouvons faire toute la différence dans la vie des femmes et des filles de notre belle province. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés de Sudbury. Merci beaucoup, M. le Président. Le vendredi 28 avril est le jour international de deuil. C'est une véritable fierté, car cela a commencé à Sudbury en 1983. c'était les travailleurs métallos du SSF et du SFP qui avaient remarqué un défilé pour un pompier mort au travail, tué au travail. Ils ont choisi le 28 avril, car c'était le jour, en 1914, que la loi sur la CESPAT a été adoptée en troisième lecture. Les idées, les idées, les bonnes idées se répandent rapidement. En 1984, c'était adopté en 1991, c'était adopté dans le pays tout entier. Une idée qui a commencé à Sudbury, c'est maintenant fêté dans plus de 100 pays dans le monde où nous avons hâte de faire le décompte à présent. Pour des brassards ou des badges, ou avec les drapeaux en berne, mais c'est surtout le moment de silence, un moment de silence. Il s'agit de faire le deuil, de lutter, de se remémorer les morts et de se battre pour les vivants. La santé et la sécurité au travail, c'est toujours notre priorité. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députées de Whitby. M. le Président, je suis ravi de dire que dix associations de la région de Durham viennent de recevoir environ 908 000 $ du Fonds des communautés résilientes de la Fondation Tchernimé à Whitby. Le centre de diabète Charles Best a recevu une bourse importante pour les aider à fournir leurs services essentiels aux familles de la région et des environs. À Oshawa, les services pour la famille catholique de Durham ont reçu 141 000 $ pour continuer à poursuivre l'aide de l'espoir et de la guérison aux particuliers, aux familles et aux couples. La fondation Trillium a investi 200 millions de dollars dans ce fonds de communautés résilientes à l'appui de ces initiatives communautaires dans toute la région de Durham. Il est clair que beaucoup de résidents de Whitby et dans d'autres parties de la région de Durham comptent sur leurs services à tous les jours. Notre gouvernement rehausse les résidents ou aide les résidents de la région en leur donnant cette aide à construire des communautés dynamiques. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député et députés de Brampton Est. Merci, M. le Président. C'est le mois de célébration, de souvenirs et de prières à Brampton Est. Et dans toute la province, depuis 30 jours, les représentants de la communauté est qui ont fêté Hanumanji pour signifier la mort de Hanuman. Les chrétiens ont fêté la Pâque pour fêter la résurrection du Jésus-Christ. Les Juifs ont fêté la Pâque juive. Les communautés tamouls ont fêté le festival de la récolte du moisson pour la communauté Thaï. La communauté wassique a fêté Vassaki pour marquer la saison de récolte au Punjab. Et la création de l'Ordre de Kalsa et la communauté musémen vient de fêter Hyde al-Fitr pour marquer la fin du mois sain de Ramadan. Nous accueillons des personnes de nombreuses communautés et de culturelles. Je suis fier de me féliciter de notre multiculturalité. Nous avons la chance de vivre dans une telle musique qui réunit les gens de manière heureuse et joyeuse. Réunissons-nous pour fêter la diversité de nos provinces au moment des investissements culturels pendant les mois qui viennent et pendant toute l'année. Merci. Le député de Haldeman-Norfolk. Merci, M. le Président. La semaine dernière était la semaine de l'appréciation des bénévoles. Les bénévoles sont la ressource la plus importante de la province et nos provinces ne pouvaient pas fonctionner sans eux. Je salue le Lions Club de Hague Rose qui vient de collecter des fonds pour le programme. Chase, c'est une entrée progressive. Si vous voulez partir, achetez un billet pour essayer de gagner le gros lot chaque semaine. Chaque jeudi, les gens font la queue pour acheter des billets. Chaque semaine, le nombre de billets a augmenté avec le gros lot. 45 semaines de travail de la part des membres et de la Chambre de commerce et Hague Rose Rocks qui ont consacré leur temps, non seulement le jeté, mais aussi pour préparer tout l'événement. Les aspirants au gros lot sont venus des États-Unis, de Colombie-Britannique, de Nouvelle-Écosse. 152 000 billets de vendus. C'était Roger Marshall de 83 ans, un pêcheur, qui a gagné le gros lot de 2 millions de dollars. La Fondation des hôpitaux va recevoir 1,4 million de dollars. La Banque alimentaire, environ 1 million de dollars. Et les liens garderont environ 550 000 dollars. C'était absolument extraordinaire. Et c'était grâce au travail de toute la collectivité. Le Centre de soutien communautaire de Norfolk a déjà commencé un nouveau cycle de loterie à partir de jeudi prochain. Bonne chance à tous les participants et participantes. Déclaration de députés et députés de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole pour souligner un certain nombre d'investissements en santé dans ma circonscription de Perth-Wellington. Tout récemment, j'ai annoncé au nom de la ministre Jones que notre gouvernement va financer le travail des médecins dans nos hôpitaux en faisant les heures supplémentaires avec une investissement de 2,3 millions de dollars dans un hôpital, 1,2 million de dollars dans un autre hôpital. Au mois de décembre, j'ai eu le plaisir d'annoncer qu'un autre hôpital va mettre en place un nouvel IRM avec un investissement de 1 million de dollars. Des gens du milieu rural doivent se rendre dans les grandes villes pour les services critiques. mais là, les services seront disponibles à proximité et en temps opportun. Plus important encore, nous avons donné aux paramédicaux 187 000 heures pour des soutiens complets grâce au travail de l'équipe mobile de santé pour prodiguer les soins importants au moment indiqué. Nous avons également un programme pour les frais de scolarité, pour les manuels scolaires, pour les infirmières, pour les étudiants de soins infirmières qui acceptent de travailler en milieu rural ou dans le nord. Cela nous a permis de recruter 16 nouvelles infirmières. C'est un véritable exploit. Il y a encore du chemin à faire, mais je suis fier d'appartenir à un gouvernement qui construit un système de santé en milieu rural robuste.